On peut dire que le métier de cuisinistes ici à Liata se divise en deux catégories. Il y a l'aspect pratique et technique. L'aspect technique, il y a encore le cours de dessin technique. Là, ce qu'on vend en dessin technique et au cours de dessin, on voit la conception de plans par rapport à un logiciel, le travail de logiciel. Les élèves apprennent à décoder un cahier d'échecs, premièrement, à suggérer une implantation électrique et sanitaire. En ce sens, il y a des formations qui sont organisées dans un centre de compétences en électricité et en sanitaire. En technologie, tout ce qui est en relation avec le métier, tout simplement. Ici, en travaux pratiques, on voit par exemple comment débiter la matière. On travaille régulièrement avec du produit fini. C'est un produit qui ne nécessite pas de traitement, de ponçage, de finition. On apprend à découper cette matière, coller les champs, pour usiner correctement les trous pour les étagères, les entailles pour les charnières. Il faut savoir aussi qu'il y a une formation en commande numérique qui est mise sur pied. Alors, ils apprennent aussi à concevoir un tiroir sur des parties mobiles. Donc voilà, ils apprennent à fixer correctement le mobilier avec des systèmes de fixation, assembler les meubles. Ils apprennent aussi à carreler. Donc, la partie entre le meuble haut et le meuble bas, ça fait une crédence. Donc, la partie est carrelée. Apprendre à faire toutes les finitions, joindre silicone, blinde, et voilà. Alors, le matériel, que, bon, généralement, les élèves qui ont suivi un cursus ordinaire viennent en cuisiniste ou en crème. Le matériel, je veux dire, ils l'ont déjà par rapport aux années précédentes. Mais le matériel adapté, je veux dire, au cuisiniste, est fourni par l'école. Donc, ce sont en colleuse, lame de scie, inciseur, colle de contact et tout. Alors, pour l'admission, en septième année, généralement, on demande que les élèves aient suivi un cursus. Donc, au moins une 6P ébénisterie, une 6e menuiserie, ou alors sculpteur, ou alors venir de l'industrie du bois. Pour être un bon cuisiniste, il faut d'abord concevoir, orienter le client. Donc, savoir utiliser un logiciel de dessin, être attentif aux aspects techniques, et en même temps, réaliser le mobilier. Et être très attentif lors de la pause, je veux dire, de bien respecter les contraintes qu'il pourrait y avoir. L'année passée, les élèves ont réalisé la cuisine pour le CTA de Cine et Centre Technique de Formation. Une cuisine tout à fait complexe, sur mesure, de A à Z. On a réalisé le placement avec eux fin juin. Alors, les débouchés, il faut savoir que tous les élèves ont une place en sortant de cuisinistes. En effet, il y a beaucoup de sociétés qui ont pignon sur rue, qui proposent des activités, pas nécessairement de cuisinistes, mais aussi de placards, meubles de salles de bain, dressing, bibliothèques. Il faut savoir qu'il y a une place à pourvoir dans le domaine. Personnellement, j'aimerais bien orienter un peu plus sur des métiers comme ça, je veux dire, qui se diversifient un peu de la cuisine vers le placard, le dressing, vers la salle de bain, tout ça en place.